J'ai décidé de changer de métier pour être au plus proche de mes valeurs, quitte à diviser mon salaire par deux. J'ai fait des études pour faire de l'efficacité énergétique, pour développer les énergies renouvelables, et je dirais que la manière dont je le faisais à l'époque ne me plaisait pas. C'était vraiment vendre un produit qui était certes plus efficace, mais qui n'était pas dans une logique d'intérêt collectif. Ce qui me gênait, c'était que le travail que je faisais en tant qu'ingénieur ne reflétait pas mes valeurs personnelles, mes convictions. Je travaille au GFOSAT, qui est une association loi 1901, dont la principale activité est d'être un espace info-énergie. On contribue à apporter de l'information neutre et indépendante auprès du tout public sur la rénovation énergétique. C'est un lieu où les gens peuvent poser leurs questions à des conseillers énergie qui sont là pour répondre à toutes ces interrogations, que ce soit sur des solutions techniques pour rénover sa maison, donc comment isoler sa maison, avec quels matériaux, quels systèmes de chauffage mettre en œuvre, quelle énergie je peux utiliser, est-ce que les énergies renouvelables c'est si intéressant que ça aujourd'hui, pourquoi j'ai une facture d'électricité de tant d'euros, je ne la comprends pas. Beaucoup de projets qui se développent, parce qu'on a l'espace info-énergie d'un côté, mais de l'autre on a un volet sur la précarité énergétique, puisqu'on a énormément de logements dans lesquels les gens habitent et qui ne sont pas du tout isolés, qui sont indécents, insalubres. On se doit effectivement de mettre de l'argent pour rénover ça, puisque c'est souvent des gens qui ont des revenus modestes et très modestes et qui ne connaissent pas les dispositifs existants pour ces travaux de rénovation énergétique. Je dirais en termes de salaire, j'ai divisé mon salaire par deux, mais par contre le gain personnel et le temps libre que ça m'apporte en plus à côté, je dirais, surpassent largement cette diminution, je dirais, au point de vue économique. J'ai un sentiment, effectivement, global de... Il n'y a pas d'autre mot, c'est la satisfaction. Il y a un moment, effectivement, de... je dirais, de phase d'apprentissage de ce nouveau métier. J'ai dû, effectivement, repartir un peu à zéro. Il y a quand même pas mal d'obstacles, puisque quand on quitte un métier comme ça dans l'ingénierie, déjà au niveau de mon travail, les gens ne comprenaient pas pourquoi je voulais quitter l'entreprise, puisque j'avais un profil de carrière derrière. J'étais prêt à gravir les échelons et rapidement à devenir quelqu'un d'intéressant, je dirais, au sein de l'entreprise, avec pas mal de responsabilités. Et puis de l'autre, c'est aussi difficile de l'expliquer à son entourage, que du jour au lendemain, j'ai quand même claqué un peu la porte au monde de l'ingénierie. Mais effectivement, il y a eu certains obstacles, puisque financièrement, déjà, au début, ça n'a pas été non plus évident de casser un peu ce rythme-là, qu'on prend aussi assez rapidement, qu'on commence à gagner de l'argent en tant qu'ingénieur. C'est un rythme de vie, et c'est ça qui, effectivement, je pense, bloque pas mal de personnes à revenir à leurs valeurs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font des métiers, je pense, aujourd'hui, et qui ne les épanouissent pas tant que ça. La suite, elle reste quand même assez énigmatique, parce que, d'un côté, professionnellement, je me plais très bien où je suis, mais on ne sait jamais comment, dans le milieu associatif, ça peut évoluer en termes de financement. Mais l'objectif est plutôt de rester sur cette ligne un peu tracée sur Montpellier, et de continuer et continuer ici, et de connaître encore plus de choses sur cette ville et ses alentours, parce qu'on en apprend tous les jours sur les collectifs qui existent.